C'était important de mener cette discussion de façon dans un cadre unitaire et on remercie d'ores et déjà au nom du NPA les organisations présentes. C'est l'exemple de l'usine Ford dans laquelle je travaille, c'est essayer de partir des problèmes auxquels on est confronté lorsqu'il y a eu une annonce de fermeture d'usine, comme c'est le cas chez nous. Tous les problèmes auxquels on est confronté, mais essayer à partir de là de voir ce qu'on peut faire, comment on peut mener une bataille, quel type de bataille on peut mener et de déboucher un peu sur la lutte, comment elle peut s'organiser. C'est un peu ça, donc moi j'ai introduit avec ces aspects-là, des aspects en manière concrets. Donc l'usine Ford, pour faire très vite, évidemment, parce qu'il faut qu'on tienne ça en 10 minutes, on a eu l'annonce du désengagement de l'université Ford le 27 février de cette année. Donc comme pour préparer une suite, on savait qu'il y allait avoir une suite. La suite est venue le 7 juin de la même année, donc 3 mois après, pour dire que Ford avait décidé de partir définitivement et donc lancer une procédure, ce qui s'appelle la PSE, donc une procédure de sauvegarde de l'emploi, de fermeture d'usine totale et définitive, et donc avec le départ et le licenciement de l'ensemble du personnel, donc on a voté le 100. Donc on est dans cette configuration-là, on n'est pas sous le coup d'une surprise, puisqu'on s'attendait à ça depuis des années, parce qu'en fait Ford avait décidé de fermer l'usine il y a une dizaine d'années. On avait réussi, en se mobilisant depuis par certainement de la chance, puisqu'on avait réussi à sauver l'usine, en tout cas, on est encore là aujourd'hui. Mais on savait depuis ce moment-là que Ford tenterait de toute façon, à un moment donné ou à un autre, de partir complètement et de liquider le site. On en est là aujourd'hui. Donc on avait donné une bataille ces dernières années pour essayer d'empêcher cette annonce-là, parce qu'on savait que quand une annonce est faite, c'est encore plus dur pour empêcher la suite. On n'a pas réussi à mobiliser et on n'a pas réussi à empêcher Ford d'avancer dans sa stratégie petit à petit, et donc jusqu'à faire cette annonce-là. Donc maintenant qu'on a cette annonce-là, une annonce de fermeture d'usine, on imagine bien les difficultés qu'il y a à se mobiliser. Et là, on a été, nous, les tout militants de la société, un peu surpris quand même, et assez touchés par le manque de réaction des collègues. C'est quelque chose qui est très démoralisant, qui fait mal, parce que quelque part, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi, et à la même manière que les collègues, ils aient la viac pour se défendre. Et là, on s'est retrouvés dans une situation sans réaction. Évidemment, dans la tête des collègues, ce qui domine, c'est la résignation, c'est le sentiment qu'on ne peut rien y faire. Mais aussi, quelque part, un peu l'idée que, finalement, chacun se démerde dans son coin, et puis chacun trouvera une solution individuelle. Mais c'est vrai que c'est tout ça qui est cultivé dans l'annonce de fermeture d'usine, de toute part, c'est ça qu'on apprend à tout le monde, c'est de dire que finalement, ça devient une situation, des problèmes individuels. Donc nous, on est confrontés à ça, donc la chance de réaction des collègues, mais en fait, cette résignation-là, c'est l'aboutissement d'une chaîne de résignation, puisque partout dans la société, c'est ça qui domine. On peut discuter vite fait des pouvoirs publics, les pouvoirs publics, quand on dit qu'ils sont résignés, c'est une façon de dire les choses, parce qu'en fait, ils organisent eux-mêmes leur propre impuissance, ils la revendiquent d'ailleurs, ils disent qu'on ne peut rien, vous savez, devant une multinationale et tout ça. Donc on a aussi ce problème-là, dans le pouvoir public, alors quand je parle de pouvoir public, c'est la directe, c'est la préfecture, c'est les collectivités locales, et y compris jusqu'à l'État et le gouvernement. Chacun à son niveau dit, bon, écoutez, on ne peut pas faire grand-chose, on essaie, et quelque part, il y a tout un discours d'impuissance qui en rajoute à la résignation. Donc on a ce problème-là, qui est un problème politique sérieux, et à côté de ça, on a évidemment, dans l'ensemble de la population, donc ce sentiment que, ben voilà, il n'y a plus rien à faire, et ce qui donne du coup, une situation bizarre, parce qu'on a l'impression qu'une usine, ça peut fermer aussi simplement que ça, dans le silence, et ça renforce ce sentiment d'impuissance, ce sentiment que finalement, ben quelque part, c'est banalisé, c'est des choses qui arrivent dans la vie, une usine née, vit et meurt, et c'est comme ça, on en est là aujourd'hui, donc on est tourné dans tout ça, et ça explique en grande partie le climat, où finalement, il n'y a pas de réaction, parce qu'à quoi bon, de toute façon, on ne peut rien y faire. Ça, ça fait partie des problèmes, et puis après, la question médiatique, les médias jouent un rôle aussi là-dedans, notamment, nous on a le média local, qui s'appelle Sud-Ouest, qui est un grand journal, qui est le seul d'ailleurs, qui a le monopole sur la Gironde, et sur la ville de Bordeaux, et qui eux, ils font très peu d'articles, d'ailleurs c'est assez surprenant, parce que c'est quasiment traité comme un fait divers, les rares articles qu'ils font, c'est quand on fait une action, où là ils sont un peu obligés quand même de parler de notre action, et à côté de ça, les articles qu'ils font, il y a pas mal d'entox, et ils en parlent, ils parlent de visite au passé, voilà, c'est fini, ou ça va se passer comme ça, et donc ça cultive encore un peu plus cette idée que finalement, on ne peut rien y faire, que tout est joué d'avance, voilà, on est confronté à tout ça, et donc, le problème qui est posé, c'est qu'à partir du moment où on est dans ces difficultés là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut réagir ? Et si on réagit, comment on peut réagir ? Sur quelle base ? Parce que vous savez bien que c'est le cas dans pas mal d'exemples de lutte, c'est qu'à partir du moment où il y a une usine qui vient pour licencier, on nous explique qu'on ne peut pas surer les emplois, c'est comme ça, on ne peut pas empêcher l'Université Nationale comme ça de partir, donc il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est négocier les indemnités de licenciement, ce qu'on appelle la prime supralégale, c'est ce qui peut se rajouter à ce que la loi détermine, et donc se battre pour ça, pour améliorer le plus possible et c'est ça qu'on nous montre comme piste de travail, en disant voilà, il n'y a plus que ça à faire, et ça, les pouvoirs publics sont les premiers aussi à nous expliquer que ce serait bien de mener la bataille là-dessus, et donc du coup, la question de l'emploi, elle est complètement zappée, et c'est ça qui devient, donc juste, cette question de bataille pour les primes qui devient la seule issue crédible. Donc nous, l'équipe militante de la CGT, par exemple, on essaie de voir comment on peut tenir le cas sur la question de l'emploi, et donc en sachant qu'on va essayer de discuter aussi que ça ne se repose pas forcément. Donc nous, en tout cas, la bataille politique, quand même, c'est la question de la sauvegarde de l'usine, de la sauvegarde des emplois, c'est la moitié déjà qui est passée, c'est la question de dénoncer le droit des patrons de fermer l'usine, le droit de licencier, c'est le refus de cette légitimité du côté d'un multinational Ford, parce que d'ailleurs, l'un multinational, aujourd'hui, elle ne s'en merde plus, elle ne justifie même pas les fermetures d'usines. Les fermetures d'usines, aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'arguments, ils disent, voilà, on a décidé de produire ailleurs, point barre, il n'y a même pas la question de la ventabilité, il n'y a même pas la question du coût de la main d'oeuvre et tout ça, ils ne s'en mettent plus, le culot patronal, il va jusque là aujourd'hui, mais ça, c'est le contexte national, c'est aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'expliquer, c'est normal de fermer l'usine, ils n'en ont plus besoin, donc ils ferment. Et donc, nous, là-dedans, c'est d'essayer de trouver des arguments pour redonner la tâche aux collègues et de dire, mais si, en réalité, on n'a qu'une chose à traverser, c'est cette bataille pour l'emploi, parce que la bataille pour l'emploi, c'est la seule qui veut remettre en question justement ce droit patronal à licencier, c'est la seule qui remet en question ce pouvoir patronal et au bout du compte qui pourrait remettre en question le droit, enfin, cette propriété et donc le droit de décider sur les entreprises. Donc, c'est une bataille politique qu'il faut qu'on arrive à lever et ça, évidemment, c'est tout le problème qu'on a, c'est comment on peut donner la tâche aux collègues, comment on peut leur donner confiance et comment on peut rendre crédible une bataille pour la défense des emplois. Donc, sur l'aspect des emplois, je vais lire, forcément, des chances sont oubliées, c'est préalable dans les derniers moments et puis on aura aussi des possibilités peut-être un tout petit peu de débattre, mais la question des emplois, c'est évidemment aussi de discuter que nous, on est une usine de 900 salariés, mais 900 salariés d'une usine, ça pose le problème des emplois indirects et ce qu'on appelle des emplois ennuis. Tout ce qui est la sous-traitance, mais en règle générale, tout ce qui peut être induit par l'activité de l'usine. Or, un emploi industriel, ça induit à peu près 4 emplois dans la société. Donc, nous, on dit 900 emplois directs chez Ford, c'est à peu près 3000 emplois induits dans la région. Donc, en fait, la bataille politique qu'on a amenée, c'est que quand nous, on se bat, on ne se bat pas juste pour les grottes à Ford, on se bat aussi pour l'ensemble de l'activité et donc l'ensemble des emplois qu'il peut y avoir dans la région. Et c'est là où ça permet, en tout cas, d'essayer de créer des liens à l'extérieur de l'usine, d'expliquer que le sort de l'usine, ce n'est pas juste le sort de l'assence ouvrière, mais c'est aussi quelque chose qui concerne l'ensemble de la population, un peu comme une maternité, comme un bureau de poste ou une classe d'école, ça peut concerner l'ensemble de la population. On essaie de discuter que l'activité de l'usine, ça concerne aussi l'ensemble de la population parce que ça a un impact sur la vie sociale dans une région. Donc, on essaie de discuter de ces éléments-là et de convaincre qu'on a tout l'intérêt à mener cette bataille-là et que perdre cette usine-là, perdre les 3 millions de poids derrière, ça a forcément des conséquences négatives pour tout le monde. Donc, on essaie, à travers cette bataille idéologique, de discuter en quoi, finalement, la solution est individuelle, mais tout le monde serait perdant. Même si chacun fait son calcul et c'est là un des problèmes qu'on a, c'est qu'un plan sauve-garde de l'emploi, c'est un outil hyper perfectionné entre les mains du patron, mis au point avec, évidemment, les droits en public, l'État. C'est là d'arriver à faire en sorte que les collègues, les salariés, ils résonnent chacun individuellement. Un PSE, c'est une seule situation individuelle. Il y a celui qui n'est pas loin de la pré-retraite, qui pourrait partir en pré-retraite et donc il va calculer la pension pré-retraite qu'il aurait s'il partait. Celui qui est moins jeune mais qui a des compétences et qui pourrait vendre son travail ailleurs et il va avoir une formation complémentaire et tout ça. Il y a celui qui veut créer une entreprise, qui peut avoir un prime pour créer une entreprise. Donc, en fait, on se retrouve aujourd'hui dans l'usine mais comme dans tous les cas quand ça se présente, chacun qui regarde qu'est-ce que lui pourrait devenir et donc du coup, évidemment, est effacée complètement cette perspective de lutte collective, de résistance commune et de discuter de comment on peut défendre à la fois de nos emplois, les emplois des autres et comment on peut mener des batailles politiques avec les salariés autour ou avec la population autour, avec les habitants, avec les commerçants du coin. Et voilà, donc c'est tout le problème qu'on a, c'est d'arriver à faire prendre conscience de ça et rendre crédit dans cette idée et qu'il y a une bataille avec la défense des emplois de tous dans une région. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de faire et c'est pour ça qu'on essaie de construire une mobilisation d'ensemble en vie de la population. Donc on a fait une manifestation le 30 juin avec une réunion unitaire sur l'usine Ford avec un appel en sont des syndicats, des associations, des partis politiques ou même des élus et c'est de voir ce qu'on pouvait faire ensemble pour porter ce problème-là pour essayer de construire une mobilisation générale de la population pour la défense de l'usine Ford et bien au-delà de la question de l'usine Ford, c'est comment on défend ensemble les emplois de tout le monde, que ce soit les emplois privés ou les emplois publics, comment on arrive à poser ce problème-là dans l'ensemble de la société ? Et de sortir de cette désignation, de cette idée qu'on ne peut rien faire, que la logique libérale elle est là, elle éclase tout et que nous on n'aurait aucun moyen de riposter. Donc nous on essaie de faire passer cette zone-là, on a fait une petite manif sympa quand même malgré tout le 30 juin, pas nombreux mais avec un aspect dynamique et là on recommence pour le 22 septembre, on essaie de réorganiser une réunion unitaire de l'ensemble du monde social pour essayer de mener la bataille ensemble contre la fermeture de visite et pour la défense des emplois dans la région. Et on espère qu'à travers tout ça, en discutant du tous ensemble, en discutant d'une bataille politique contre le droit des patrons à licenciés et puis aussi en secours les pouvoirs publics en les obligeant à agir différemment ou en tout cas de créer un rapport de force qui fait qu'aujourd'hui même du côté des pouvoirs publics puisse se passer quelque chose qui nous intervienne directement pour sauver les emplois en sachant que de toute façon ça dépendant d'une capacité à nous de faire du bruit. Tout d'abord en venant d'Alternative Libertaire, je voulais remercier le FPA pour cette invitation maintenant traditionnelle à votre débat à l'Université d'été et merci aussi pour le choix du thème de ce débat l'emploi, les licenciements puisqu'en effet les licenciements sont toujours et partout d'actualité et pourtant ils ne font pas assez d'actualité. On a vu comme Camarade Philippe a parlé de Ford et il y a d'autres procédures de licenciements passifs en ce moment qui sont en cours et qui sont encore moins médiatisés comme chez Anovo à Rive dans les menuiseries grédoires en Dordogne ou encore chez Têteur Électrique. Mais n'oublions pas également les 80% des licenciements qui sont individuels et non collectifs. N'oublions pas également de parler des supprises de postes dans la fonction publique car c'est un même réservoir d'emploi qu'on étrangle quand on supprime des postes dans la fonction publique et quand on supprime des postes dans le privé. il faut pointer que les entreprises qui licencient massivement bénéficient de subventions d'État. A quoi elles servent ces aides ? Elles servent à endresser toujours les mêmes évidemment les actionnaires certainement pas à faire tourner les boîtes certainement pas à investir dans la varie productive ou à imaginer des reconversions industrielles qui soient écologiquement soutenables. Donc la destruction de droit à l'emploi évidemment elle est organisée elle est organisée par l'État au patronat en parallèle de la destruction du droit du travail. Elle va taper avec une attaque contre la retraite contre la sécurité sociale contre les services publics. Elle met en concurrence les travailleurs à l'échelle nationale européenne et internationale parce que sa mise en concurrence elle repose sur une conception impérialiste et néocoloniale de la division internationale du travail. On nous dit que l'objectif de faciliter les licenciements c'est de lever la peur à l'embauche pour les patrons mais c'est n'importe quoi l'objectif c'est de mettre en concurrence les travailleurs et les travailleuses de lourder celui ou celle qui ne nous convient plus dont on a besoin. Faciliter les licenciements c'est aussi affaire baisser les salaires. Il y a eu plusieurs émisodes ces dernières années de destruction du droit à l'emploi dans la loi Macron dans les deux lois travail ce sera je pense développé. Et puis on peut aussi croiser cette lutte avec d'autres luttes et par exemple les luttes féministes puisqu'on sait que quand on a une augmentation du chômage on a souvent un recul réactionnaire de l'autonomie des femmes un retour des femmes à la maison. Donc il y a des obstacles indicatifs qui existent pour lutter contre la destruction du droit à l'emploi et ils n'ont pas encore été développés par mes camarades mais je vais quand même en parler un petit peu même si ce ne sont pas les d'autres. Tout d'abord il y a la revendication au droit de la loi interdisant les licenciements. Donc nous je le dis tout de suite la partie libertaire n'est pas favorable à une telle revendication parce qu'elle a l'apparence d'un certain mobilisateur mais les lignes nous paraissent évidentes. Déjà elles sont en remède à l'état et à la loi mais les annoncées législatives qui sont elles ne peuvent être obtenues que par rapport de force. Et ce mot d'or seuls les raisons rien en termes de réponse mobilisatrice parce que ce n'est pas mobilisateur tant que ça ne pose pas une question essentielle qui est celle du pouvoir des travailleurs et des travailleuses et de leur opposition dans la boîte à l'interglutisme des patrons. Particulièrement dans la période que l'on vit la question du pouvoir elle est cruciale. Les révolutionnaires doivent s'y attarder et la résoudre à partir d'espaces naturels qui est le nôtre celui de la lutte des classes. Le terrain parlementaire institutionnel ne sera jamais d'autre. Une autre revendication qu'on peut entendre et qui était par exemple celle que la CGT avait proposée en 2003 d'une sécurité sociale professionnelle qui garantirait un ensemble de droits individuels transférable d'entreprise à l'autre. Mais le problème de cette revendication c'est qu'elle accompagne la fin du CDI tout comme les revendications qu'on a au contenu ces dernières années de revenus de base. Ces revenus de base portés notamment par les sociodémocrates sont pour nous une esproquerie pure et simple. Elles prétendent que le travail s'est évaporé comme un tour de magie mais c'est faux le travail n'a pas disparu. Les capitalistes ont organisé mondialement la production des biens et des services à son seul profit. Mais pour des anticapitalistes conséquents et conséquentes on ne peut pas parler d'emploi sans parler de réindustrialisation et c'est bien plus prioritaire que de parler d'un éventuel revenu de base. Il faut parler de réindustrialisation en poussant les questions de la définition collective des biens et des besoins nécessaires et écologiquement soutenables. N'ayons pas peur de remettre en perspective la socialisation et la planification et bien sûr leur autogestion. Donc il faut évidemment construire des revendications mais ces revendications-là il faut les construire dans les luttes parce que c'est dans les luttes qu'on porte le mieux les revendications et ce sont les luttes qui permettent au collectif de travailleurs et de travailleuses de réfléchir à ces solutions de les concevoir et de se les approprier. Aucune idée des luttes extérieures pour s'imposer sans véritable rapport de force. L'organisation des travailleurs et des travailleuses est donc un préalable indispensable à toute lutte contre les licenciements. Elles ne peuvent prendre de l'ampleur que si elles sont menées par les travailleurs et les travailleuses et auto-organisées par les travailleurs et les travailleuses concernantes. L'outil syndical de base est à construire et à renforcer de la section de base de la section de boîte aux unions locales interprofessionnelles. Il faut également privilégier la solidarité. La solidarité entre les travailleurs et les travailleuses de différentes boîtes qui sont menacées des fermetures de licenciements massifs. La solidarité à l'international, à l'intérieur des multinationales comme chez Amazon par exemple. Et la solidarité avec les populations locales comme on a parlé à Philippe, avec des questions d'intérêts communs de classe qui sont très nettes. Les collectifs de soutien locaux sont évidemment à construire sans toutefois céder au substitutisme. Nous, à l'international libertaires, on porte deux principales revendications sur ces questions que je voudrais vous développer un petit peu sur la forme d'intervention. Tout d'abord, la mutualisation des responsabilités patronales. Créer une garantie interprofessionnelle des droits attachés à la personne et pas à l'entreprise qu'il emploie et qui soit donc transférable d'une entreprise à l'autre. Une idée de protection sociale qui serait similaire à celle des retraites ou de l'assurance maladie. Mais évidemment, cette revendication ne peut être que transitoire. Une autre revendication sans doute plus centrale dans la lutte, c'est celle du droit de veto des travailleurs et des travailleuses contre les licenciements collectifs. Ça pourrait être la revendication qui porterait la question de la capacité politique des producteurs et des productrices seules habilitées à décider de leur avenir et donc à refuser les licenciements. C'est une revendication de classe qui pose la question du pouvoir dans les entreprises. Elle peut présenter une des forces fédératrices et porteuses imaginaires, positives pour le mouvement social. Promouvoir cette idée, c'est enfoncer le coin dans l'absolutisme patronal, c'est avancer sur le terrain de la transformation sociale. Autour de cette revendication, il s'agit de construire un front de refus des licenciements s'appuyant sur une mobilisation massive, car seule cette mobilisation massive pourra faire reculer des patrons. La question de la légalisation du droit de veto est secondaire puisqu'elle ne dépend que de ce rapport de force qu'on peut mettre en place par une mobilisation massive. Pour aller plus loin, évidemment, il faut poser la question des expériences autogestionnaires qui ne peuvent être que de la lutte. L'occupation des usines pose la question de la possession d'outils de travail et des moyens de production. Elle amorce et elle a annoncé, on l'a vu historiquement, des débats sur la réappropriation de l'outils de travail et la gestion directe de la production par les travailleuses et les travailleurs. Et découle de ces questions la question du pouvoir et donc la question de l'expropriation des patrons et de la réquisition des entreprises par l'action directe. Ce sont des questions qui sont taboues dans les confédérations syndicales. Évidemment, ces expériences autogestionnaires ne sont pas possibles partout, il ne faut pas se lurer et être en arrière. Mais elles peuvent nourrir également la solidarité internationale. La rupture avec le capitalisme ne saurait venir de ces quelques expériences. Elles sont isolées et elles sont souvent régulièrement étouffées par le marché. Mais il faut pour qu'elles soient intéressantes et importantes à s'approprier, elles doivent rester liées aux luttes des entreprises et aux mouvements sociaux. Elles doivent nourrir et se nourrir d'un projet de transformation sociale qui ne peut être que le socialisme et le gestionnaire. Merci pour cette discussion qu'on n'a pas l'habitude d'avoir entre partis politiques. La question qui nous était posée c'était défendre l'emploi, lutter contre le licenciement. Comment faire ? On peut la comprendre de deux façons. Je l'ai compris de deux façons. Est-ce qu'on discute de la stratégie de lutte ? C'est un peu le problème que tu as soulevé. Deuxièmement, est-ce qu'on discute du projet émancipateur qui est derrière cette question-là ? Probablement, il faut discuter un peu des deux. Traditionnellement, quand on parle de défendre l'emploi, il y a plusieurs angles qui viennent à l'esprit dans la tradition de nos organisations. On parle, par exemple, de réduction du temps de travail, ça n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant dans la création de l'emploi, etc. On parle d'interdiction des licenciements, effectivement. On a beaucoup discuté de ça à une certaine époque. On parle des services publics, ça a été évoqué, les créations d'emploi pour les services publics, mais aussi créations d'emploi par un défi qui est devant nous et qui est très important. Il faut vraiment, ça a été à peine évoqué, mais il faut vraiment insister là-dessus. C'est sortir de l'économie productiviste et réaliser une transition écologique qui peut être probablement créatrice de postes de travail extrêmement intéressantes et émancipateurs, mais c'est un véritable défi qui implique aussi la conquête de nouveaux droits. Donc je vais essayer de réexaminer un peu ces divers points. La réduction du temps de travail, on connaît les choses qu'il faut exiger, je ne vais pas les rappeler ici, je pense que tout le monde les connaît, création proportionnelle d'emploi, sans réduction du salaire, pas d'intensification du travail, etc. Et on a fait les calculs, on sait, il ne faudrait pas la semaine de 30 heures, 32 heures, donc la CGT, mais 30 heures, il ne paraît de 30 heures si on divise, tout le monde a un emploi, il n'y a plus de choses. C'est comme ça qu'on a l'habitude de raisonner. Dans les années 90, d'ailleurs, on a raisonné comme ça, et beaucoup, il y a eu tout un mouvement pour moi de chômeurs, syndicats, etc. Et on a réussi à mettre la réduction du temps de travail, pour ceux qui s'en souviennent, et celles qui s'en souviennent, à l'agenda politique, avec la loi Aubry, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a raisonné. Et on a un débat, dans le sens, je ne vous le cache pas, on a un débat sur est-ce que c'est toujours quelque chose qui est la clé du problème par rapport au chômeur ? Est-ce que c'est la clé, est-ce que c'est le mode prioritaire autour duquel tout tourne ? Oui, sans doute, même si vous faites un débat, s'il y a un débat à avoir sur la façon dont ça a été appliqué jusqu'à maintenant, c'est évident, mais c'est effectivement quelque chose de très important. Cela dit, ce n'est pas si simple que ça, aujourd'hui, à faire partager cette affaire. On voit bien la classe CGT, la fait le second dans les 32 heures, mais il n'y avait pas sorti grand-chose. Bon, et une des questions qui se posent, c'est que même quand on a l'emploi aujourd'hui, on n'est pas bien, on est mal. L'emploi comme conquête sociale a été assez détruit comme imaginaire ou de droit acquis. Et il y a une aspiration qui monte dans la société, dans la jeunesse en particulier, c'est le travail, le travail sur lequel on voudrait être maître, sur lequel on voudrait se développer, etc. Et quelque part, on a parlé d'emploi, mais il y a quelque chose qui est un angle mort, un petit peu, du syndicalisme et des parties de gauche, c'est la question du travail. Alors, c'est tout à fait vrai maintenant, parce que cette question est montée dans le débat public à partir de travaux de chercheurs, de psychologues du travail, etc., etc. Donc, il y a un question de la salle, c'est ça, peut-être qu'il y a bien ça, à partir de la question de la physique, qui est devenue un débat public, à partir des maladies professionnelles, à partir de la question du sens du travail, etc., etc. Donc, il n'y a pas nécessité de reparler, certes, de la réduction du temps de travail, mais aussi, on le disait déjà à l'époque, on le disait déjà à l'époque, mais c'est vraiment une chose absolument nécessaire de ne pas comprendre la réduction du temps de travail comme une simple règle de trois où on divise et on divise le nombre de travail nécessaire par le nombre de mains disponibles et on aboutit à une solution magique qui est le nombre d'heures qu'il faut faire par semaine pour vaincre le chômage. Je crois qu'il y a, aujourd'hui, il faut absolument redéfinir la dimension émancipatrice du travail-emploi. Qu'est-ce qu'on fait dans l'emploi ? L'emploi, c'est, on est employé, mais quand on gratte la question d'emploi, il y a le travail. Qu'est-ce qui se passe dans le travail ? Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont passionnés dans cette question, ils sont très concernés dans cette question. Bon, et d'ailleurs, le mouvement syndical lui-même est confronté à ces questions-là et obligé de se redéfinir, de retravailler la façon dont il reprend en charge. C'est quand même un paradoxe que le syndicalisme a laissé un peu de côté ce problème de travail. Bon, donc je passe là-dessus. La question des licenciers. Deuxième angle. empêcher les destructions de l'emploi donc se battre contre le licenciement. On nous sait beaucoup engueuler un peu sur ces problèmes-là. On s'est appris à ce qu'ils font des profits, non, on parle à ce qu'ils font des profits sur l'entreprise, etc. Les licenciements individuels dont tu as parlé à juste titre, etc. Quel est le fond de la question ? À mon avis, c'est vrai, c'est ce que tu as dit, Philippe, c'est dénier au chef d'entreprise le pouvoir de décider qui a un emploi et qui n'en parle. C'est qui participe à la société ou qui est considéré à un moment donné ou à un autre, pour des raisons X ou Y, comme entre autres. Entre autres. Sur le nouvel RL, versé dans l'armée de réserve, comme on dit, avec les lois que vous avez revu, universel. Et c'est vrai qu'il faut contester ce pouvoir patron. Et il y a eu des luttes emblématiques qui l'ont fait. Qui ont porté cette contestation sur la scène sociale et politique. L'IP, la sidérurgie, l'automobile, Citroën, le Nel, Danone, etc. Ford, etc. Et faut-il des lois, par contre ? Il y a dit que c'est pas trop pour une loi. Ce qu'il faut pour que ça puisse déclencher une véritable lutte, c'est que les travailleurs et les travailleuses concernées aient le sentiment qu'ils sont légitimes. Pour me dire, c'est pas facile que tu as dit, je crois. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur bon droit. Je ne sais pas s'il faut des lois, mais en tout cas, il faut des droits. Et il faut que ces droits collectifs soient considérés par les travailleurs et les travailleuses comme leur propriété, comme leur acquis, comme leur bien commun. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Après toutes les attaques qui ont été portées contre le code du travail, qui ont détruit en très grande partie le code du travail, et donc ce sentiment-là, il perd de sa force incontestablement. Alors qu'effectivement, la question du droit, qui est la droite-véteau, maintenant, c'est-à-dire qu'il faut dire, quelle est la portée intéressante du droit-véteau ? C'est qu'on dit stop, juridiquement, par un droit, on a le droit de dire stop, et ensuite, s'ouvre un débat public et une mobilisation sociale pour dire qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans l'entreprise maintenant qu'on a dit stop, qu'on a eu le droit de le dire ? Eh bien, on se tourne éventuellement vers les deux heures publiées. La question, en 2012, la question de la nationalisation d'une partie de la sidérologie, une petite partie de la sidérologie, c'est-à-dire qu'on a vu dans le débat public, une petite partie, ou bien alors, on pose le problème d'un droit de préemption des salariés sur les entreprises qui sont à l'abandon, la question des scores, quand c'est possible, c'est pas toujours possible, mais la droite du véto, ça ouvre un débat public, social et politique sur comment les salariés s'en parlent de cette question, comment les pouvoirs publics la traînent et effectivement la possibilité de campagnes qui viennent de leur vie. Mais, une question se pose, c'est que cette question peut être éventuellement ouverte dans les grandes entreprises que nous avons une tradition syndicale, dans les très petites entreprises où il y a 7 000 personnes ou dans les entreprises ou traitantes qui sont sans arrêt le pistolet sur la tempe tout va fermer si tu ne fais pas tout ça. Mais aussi, on ne va quand même pas laisser nos centaux continuer à produire ce qu'il fait. Donc, on ne va pas laisser l'industrie automobile continuer à faire ce qu'il fait. On ne va pas laisser le nucléaire continuer, on ne va pas laisser le charbon, etc. Donc, c'est ce que je disais au début. La question d'une reconversion générale de l'industrie productiviste est posée. Et donc, il faut conquérir un droit général pour les travailleurs par rapport à ça. C'est absolument indispensable. Et dire, par exemple, que toute personne menacée dans son poste de travail, quelle que soit la raison, que ce soit une raison de profit, ou une raison de considération qu'il faut reconvertir l'industrie en question, et doit être protégée dans son salaire, c'est ce qu'on appelle effectivement la sécurité du salaire professionnel, ou la sécurité sociale universelle, à l'opposé à mon avis de l'Université qui n'en a pas le temps d'approfondir cette question. Donc, pour résumer un petit peu ma problématique, c'est que, certes, il faut dénoncer, il faut critiquer, il faut se mobiliser, etc. Mais, être en capacité d'agir pour mettre un lien, une perspective entre ce qui se passe sur le terrain et une perspective d'émancipation du travail, syndicalisme et le contrôle du travail, extension de la socialisation du salaire, expérience de propriété d'usage dans les entreprises à travers les coopératives, etc. Et enfin, dernier point, je ne sais pas que les conseils, il n'y a pas filé de choses qui sont là, je l'explique, j'arrête, j'ai deux phrases, sur la question de l'action, on ne peut rien dire, nous, je crois, on a la modestie de le reconnaître, on ne peut rien dire. Par contre, comme mouvement politique, on peut essayer de mettre quelques-uns des points qui sont en discussion sur la scène publique. Le NPA a été à l'initiative d'un fonds commun des forces politiques de gauche au moment des mobilisations chimie-nôtes, services publics, etc. Je pense qu'il faut discuter de la pérennisation d'un tel fonds commun des forces de gauche. Il faut vraiment discuter, c'est très important, à mon avis, que ce soit sur l'emploi ou sur toutes les autres questions, et je pense que ça devrait être à nos universités d'été une question permanente. Merci beaucoup de nous accueillir ici, aujourd'hui. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de questions qui touchent à l'industrialisation. Je vais peut-être prendre, en tant qu'écologiste, un autre angle d'entrée, qui est celui de l'agriculture. Vous savez, au sortir de la guerre, en France, on a décidé que l'agriculture devait changer d'échelle. Changer d'échelle, ça a voulu dire investir massivement dans les pesticides, investir massivement aussi dans les machines. Le résultat, 50 années plus tard, c'est que l'agriculture, c'est le plus grand plan social de France. Ce sont entre 5 et 10 millions de personnes qui étaient avant en emploi qui ne le sont pas. Mais à côté de ces gens-là, ce sont aussi tous les boulots, toutes les entreprises, toutes les activités, toute la vie qu'il y avait à travers tout notre pays, toutes nos campagnes qui disparaissent avec. Ce qui se passe avec l'agriculture, c'est aussi ce qui se passe avec l'ambition. C'est-à-dire qu'on décide, qu'une certaine classe décide, que le boulot, l'emploi, les travailleurs, ce sont des coûts, ce sont des charges. Et des coûts et des charges, ça s'allège, ça ne se gère pas, ça ne se prend pas en compte et ça ne s'écoute pas. Alors, au lieu de considérer les travailleurs et les travailleuses comme des personnes, on met en place des pactes de responsabilité, on met en place des CICE, on met en place ce qu'on appelle la flexibilité, vous savez, ce qui est censé apporter des meilleures conditions de vie, mais qui redistribue surtout la misère et la pauvreté. Donc, on allège, on allège un droit. Et pendant que les classes sociales disparaissent, enfin, voient leur solidarité disparaître à coup de précarité, à coup de pauvreté, il y a une classe sociale qui, elle, fait valoir sa solidarité pour aller toujours mieux et on en a déjà parlé il y a quelques instants, ce sont les actionnaires. D'ailleurs, les actionnaires, on peut les appeler une classe de dominants, la France est très, très bien placée sur ce plan-là. Il y a effectivement un super ruissellement au niveau des actionnaires pendant que tout le reste du pays continue à avoir sa capacité de travail s'écrouler ou sa capacité d'activité globalement s'écrouler. En France, les derniers chiffres que j'ai datent un peu, mais on était à 34 milliards de dividendes, soit les champions du monde, les dividendes reversés au sein des entreprises. Et à côté de ça, quand on dit qu'il y a besoin d'argent pour engager une transition, pour engager une révolution de l'emploi, on vous répond que de l'argent, il n'y en a pas. Mais de l'argent, il y en a énormément. Cet argent-là est celui sur tout, vous savez que c'est 360 milliards qui dorment dans les paradis fiscaux, qui pourraient être réinvestis dans des projets de société, dans des projets pour l'emploi, dans des projets pour la vie d'auquête. Donc bien sûr, il y a une doxa, une doxa économique qui nous explique que tout ce travail, ce ne sont que des coûts. Et à côté de ça, vous savez ce que ça crée ? Ça crée du sur-travail. Ce sont des personnes qui travaillent, qui font des burn-out, qui font des burn-out, qui font toutes ces maladies que l'on connaît très bien au travail. Mais ces personnes-là, pour les écologistes, on sait aussi ce que ça provoque sur la planète, parce qu'on a des études là-dessus. Ce sont des gens qui surconsomment, qui surconsomment une nourriture qui est dangereuse pour leur santé parce qu'elle est industrialisée. Ce sont des gens qui surconsomment tous les besoins de consommation parce qu'ils n'ont plus de temps pour vivre. Et à l'opposé de ça, il y a toutes celles et tous ceux qui n'ont plus du tout accès à l'emploi. Toutes celles et tous ceux qui, quand on parle de revenu universel, Adèle l'a évoqué tout à l'heure, hurlent parce que tout ce qu'il et elle demande, c'est avoir une reconnaissance sociale qui passe par l'emploi. Sauf que quand on est dans un système qui refuse, en toute impunité, de donner des chances à chacune et à chacun, il ne peut y avoir aucune pensée du partage du temps de travail, il ne peut y avoir aucune pensée du partage de l'argent des entreprises. Le travail pour les écologistes, c'est un levier, un levier pour la transition écologique de la société. Mais en fait, quand on dit ça, ça ne fait pas très peur la transition écologique de la société, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le dit souvent. La réalité, c'est que la transition écologique de la société, c'est la révolution du système actuel. C'est la mise à zéro du capitalisme et du productivisme. Alors bien sûr, dit comme ça, c'est plus un vocabulaire qui appartient à vos familles politiques qu'à la mienne, mais il n'en reste pas moins que si aujourd'hui, chaque initiative des écologistes contre les paradigmes fiscaux, contre le système actuel est à ce point attaqué, c'est bien parce que on vise, tout comme vous, le cœur du système, là où l'argent est roi et là où l'humain n'existe pas. J'aurais aimé vous parler un petit peu du lien entre travail et activité, mais je ne sais pas comment on va terminer. Cinq minutes, c'est super. Mais j'ai encore toutes les propositions à exister. Donc je vais essayer de vous en parler sur la fin, mais j'avais aussi envie de vous dire que pour nous, un droit du travail du XXIe siècle, ça existe. C'est un droit qui respecte les personnes, c'est un droit qui est solidaire, c'est un droit qui est donc écologiste. Il repose déjà sur le dialogue social dans tous les territoires, pas uniquement dans les villes, comme voudraient bien trop souvent nous le faire croire les gouvernements. Pour que ce dialogue social existe, on voudrait que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, disposent d'un espace de négociation qui soit géré localement et pas uniquement des propositions qui concernent l'ensemble du territoire français parce que chaque territoire ne se ressemble pas. On voudrait surtout remettre de la démocratie dans l'entreprise. On parle souvent de ces patrons qui font n'importe quoi et qui sont au droit, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même avec les syndicats, même avec les partis politiques, même avec les mobilisations, comme Philippe vous l'expliquait tout à l'heure, on n'arrive plus à faire avancer les choses parce qu'il n'y a aucune démocratie à l'intérieur des entreprises. Pour ça, il faudrait que les conseils d'administration et quelle que soit la taille soient composés à l'un de ma de 50% de délégués du personnel. D'autres pays le font avec d'autres traditions de militance et ça fonctionne. Il faudrait aussi, et là, je ne pense pas qu'on ne sera tous d'accord sur la question, un bonclier social personnel, un cliché unique qui permette d'empêcher que des personnes soient perdues par plein, plein, plein de choses différentes. Vous savez, par exemple, sur les mouvements sociaux, sur les aides, sur toutes ces choses-là, l'essentiel de l'argent qui est consacré n'est pas touché parce qu'il est bien souvent trop compliqué de remplir l'ensemble des dossiers administratifs qui sont demandés à ces personnes. Donc, ce qu'on demande, c'est à minima un cliché unique pour ce du client social personnel. On en a parlé, on demande effectivement une réduction du temps de travail. Les 35 heures, ça n'a pas été la panace en France. Certes, mais elles ont créé 400 millions d'infos. La réponse à 400 millions en trois par mois. Ça force de jongler avec les millions de vacances. Je me finis un peu par m'en mêler les tinceaux. Mais l'objectif doit être un peu plus loin. 35 heures, ça a créé des centaines de milliers d'emplois, mais il en faut beaucoup plus si on veut que la France puisse repartir et que chacun, chacune puisse y trouver sa place. Donc, il faudrait au moins être aux 32 heures par semaine ou aux 1 400 heures par an parce que chacun, chacune ne gère pas son rapport au travail de la même manière et que chacun et chacune a aussi le droit de choisir comment il ou elle vit. Et puis, tu le disais tout à l'heure, effectivement, il y a un problème de solidarité entre nous. Sur les dernières luttes sociales, on a bien vu que même les syndicats, alors que nous, les partis politiques avons réussi, je remercie d'ailleurs encore une fois Sandra et le LPR pour leur action décisive, on a réussi à pouvoir travailler ensemble et syndicats ont eu le plus grand mal à le faire. Et puis, vous savez, on est peut-être certains petits, certains plus gros, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que du haut de son trône, Emmanuel Macron n'a absolument pas peur de nous quand nous sommes séparés. Il n'a pas de billes à se faire sur le fait qu'un jour, nous ferions que ce code-ling derrière le même drapeau. On sait qu'on a tout et tous les différences. En revanche, il y a quelque chose qui peut lui faire peur et qui lui fait effectivement peur, c'est que sur des luttes précises, sur des projets, nous soyons rassemblés. On a déjà été effectivement dans le combat pour les camarades de la SNCF et pour le rail. Aujourd'hui, on peut l'être pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, qu'ils soient dans le secteur de l'industrie, qu'ils soient dans la fonction publique, qu'ils soient dans les hôpitaux, peu importe. On a cette capacité-là, mais plus que ça, on a cette responsabilité-là. Donc nous, ce qu'on propose toujours, c'est cette création d'un million d'emplois par la transition écologique. Toutes les propositions que j'ai entendues jusqu'à présent ne sont pas forcément en raisonnance avec ce qu'on propose, mais ce qui est certain, c'est qu'elles sont beaucoup plus proches de ce que le libéralisme au pouvoir nous impose. Donc à nous d'agir à partir de cette rentrée pour être capables d'avoir un front commun pour l'emploi. Merci. Merci, non pas, merci par politesse de votre invitation, mais merci parce que que le NPA a invité l'ensemble des organisations sans exclusive, les organisations de gauche sans exclusive. Je pense que vous êtes peut-être partie de celles qui avaient appelé aux manifestations marées populaires, qui ont leur propre limite. Cette démarche unitaire, il ne faut pas qu'elle se borne simplement à une démarche folie à chaque université, pas simplement du NPA, mais il y a d'autres universités. Toutes les organisations de gauche n'invitent pas toutes les organisations, mais plusieurs, organisations de gauche s'invitent mutuellement. Cette démarche, il faut la systématiser, pas simplement lors des universités, pas simplement quand il y a un problème à Ford ou bien à Général Électrique ou bien à la BNB ou bien dans les entreprises où il y a des plans de licenciement qui sont prévus. Il faut généraliser ça partout, compter toutes les questions sociales et les questions sociétales et cela bouleversera évidemment les perspectives politiques surtout pour nombre de camarades qui pensent que l'horizon est bouché, que les nationalistes sont aux portes du pouvoir et que les perspectives pour la gauche sont repoussées à quelques décennies. Or, ce n'est pas le cas. il suffit de peu de choses pour transformer la situation en une belle perspective politique. Alors, j'avais noté que les entreprises du CAC 40 pour les 6 premiers mois elles peuvent réaliser 47 milliards de profits en 6 mois et celle-ci notamment celle du CAC 40 prévoit 15 000 licenciements si on prend celle de Sanofi, Michelin, FBus, BNB Paris-Bas, Schneider, je passe sur la liste vous avez déjà lu ça vous le savez en plus ces entreprises-là avec une horde d'experts comptables arrivent à diminuer les résultats et planquer ça dans les paradis fiscaux donc quand on dit ça et les uns et les autres ça scandalise tout le monde tous les salariés du pays sont scandalisés par cela mais souvent ils se disent on ne peut rien faire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ils sont au pouvoir la gauche et par le NPA ou d'autres organisations ici ne vont pas constituer un gouvernement tout seul un gouvernement de gauche et nous ne devons pas pouvoir avoir une majorité à l'Assemblée nationale donc cette division touche les salariés et ce n'est pas étonnant parce que dit Philippe Boutou chez Ford comme ils ont moi j'avais lu aussi je suis dans les Pyrénes Atlantiques et donc j'avais lu les articles de Sud-Ouest et les interviews de camarades de Ford qui disaient qu'ils ont subi comme dans l'entreprise des restructurations depuis des années alors au début ça va il recule il y a des mobilisations de masse radicales etc mais il y a une mesure et puis la tactique des patronats bon elle est connue depuis des décennies c'est la tactique des groupes au clos c'est ce qu'ils pratiquent à la SNCF c'est ce qu'ils vont pratiquer sans doute chez Ford c'est ce que nous a expliqué Philippe Boutou c'est-à-dire groupes au clos c'est-à-dire ceux de chez Ford ils auront des pré-retraites et j'anticipe un deux mais ça doit être ça moi j'ai vu ça chez Total et les sous-prétants par contre ils n'auront rien et quand les sous-prétants doivent se mobiliser ils se disent bon mais qu'est-ce que vous créez de chez Ford etc donc je passe on pourrait rester des heures là-dessus pour décrire ces mécanismes-là que l'on connaît et qui paralysent alors qu'est-ce qui paralysent c'est effectivement le manque d'unité le manque de perspectives politiques et le manque de négouchés politiques alors nous sommes un peu monomaniacs à la gauche démocratique sociale c'est la question sociale c'est une question qui est au cœur des programmes politiques de gauche et la question du pouvoir la question du débouché politique est une question centrale si vous n'avez pas de débouché politique en termes de pas simplement de formule gouvernementale mais aussi de formule gouvernementale si vous n'avez pas de perspective en termes de majorité à l'Assemblée nationale pour écrire des droits sociaux ben ça favorise pas la lutte parce qu'une action la plus radicale qui soit dans un bastion du mouvement ouvrier ben ça marche pas toujours on a connu ça les uns et les autres dans certaines boîtes où on était bien déplantés ça va un moment et puis il y a une petite usure et donc c'est pas un rapport de force chacun dans son poil même en généralisant et en coordonnant puisque nous nous pensons que ce ne sont pas des accords locaux issus d'un rapport de force et des luttes qui sont suffisants c'est bien pour ceux qui les gagnent mais c'est pas suffisant pour les autres comme l'a dit la caméra dans la publique d'affaires il n'y a pas simplement les plans de licenciement dans les mille entreprises du CAC 40 les mille entreprises qui font 50% du PNP national il y a aussi dans les petites boîtes de 7 mais de 3 ou de 2 et donc il faut plus de lois sociales le gouvernement hollande le gouvernement Sarkozy évidemment le gouvernement hollande a déstructuré a détruit une bonne partie du code du travail c'est bien que le code du travail allemand des droits sociaux sont plus importants en Allemagne qu'en France et ça c'est un élément de désarroi très important c'est pour ça qu'il faut plus de lois et quand je disais pas de rapports de force locaux c'est pour dire qu'il faut plus de lois il faut la loi et non pas le contrat je pense que vous avez ce débat-là traversé beaucoup d'organisations et pour éviter effectivement ce que terrorisent des directions syndicales notamment la CPT le contrat plutôt que la loi c'est mortifère et dangereux pour les luttes sociales et pour les mobilisations donc il faut plus de lois plus de droits on parle de droits de veto on pourrait formuler ça je pense que la traduction des licenciements c'est très propagandiste il faut trouver des revendications qui par le plus grand nombre et pas des cadres politiques et syndicaux qui ont un bac plus vert en matière d'action politique il faut s'adresser au plus grand nombre avec des revendications immédiates on peut avoir une solution en termes de revendications mais il reste la question de l'unité effectivement le camarade qui doit pointer par exemple l'exemple de Ford ce que nous disaient les camarades oui c'est qu'il me reste la minute c'est que je crois que comme il y avait malgré la démarche unitaire qui était très bien parce que c'était pas simplement un appel local si j'ai bien compris il y avait une proposition ou de toi au nom du NPA ou de obligé de l'Anseo enfin du NPA pour que des leaders toutes les organisations au niveau national le soutiennent bon il y en avait peut-être pas assez pas beaucoup même quand on me dit 300 même si on dit 500 selon les organisateurs les salariés Bordeaux c'est des milliers de salariés et de sous-traitants qui ont dû se mobiliser mais ça c'est dû non pas au manque de savoir-faire des militants à leur initiative à l'hyperactivisme des syndicalistes c'est dû au contexte donc ce que nous défendons nous en tant que façon mondial en tant que gauche démocratique social c'est l'unité syndicale évidemment à ne pas confondre avec une unité d'en haut mais si on veut l'unité syndicale il faut l'unité de tous les syndicats et vous aurez des dirigeants syndicaux qui vous plaisent pas ou qui se plaisent pas entre eux c'est la condition de ce qui est un homme et toutes les luttes passent par là il n'y a pas de possibilité de débordement de ce qui existe déjà et il faut l'unité politique c'est pour ça que très concrètement on ne va pas se dire dire il faut l'unité de la classe selon les penseurs du socialisme et les vieux barbures il faut l'unité de l'attraction et très concrètement on a des échéances alors il y a des échéances sociales bon l'unité syndicale je ne veux pas développer plus parce que l'humeur est que trois minutes mais il faut l'unité politique ce que j'ai déjà développé dans un atelier c'est que il faut l'unité politique permanente à gauche en forme d'organisation de représentants à Paris mais pas simplement partout il faut qu'on apprenne à se reparler et à discuter et à se tourner vers l'action c'est la seule manière de construire un délouché politique et très concrètement cela permettrait d'aboutir aux européens à une liste unitaire de gauche parce que pourquoi aux européens on se dirait bon c'est un scrutin de liste nationale chacun fait ce qu'il veut tout seul on va avoir un député ou une députée on s'en fout on va faire l'unité parce que de toute manière même dans un cadre unitaire on n'a droit qu'un même pas d'eux ou on ne doulera en tout cas pas et ce qu'il faut donc c'est l'unité sinon on a six listes de gauche on a un éclatement aux européens de nouveau de la gauche un désarroi renforcé pour les salariés qui vont essayer de lutter mais qui voient que leurs propres organisations sont divisées ça pèse sur le mouvement syndical aussi qui n'est pas de perspective et donc il est nécessaire de réaffirmer cette question et l'unité aux européennes ce n'est pas sur le programme du NPA de France Insoumisme ou de Génération ou d'Ensemble ou de GDS ou d'Europe Ecologie des Verts il faut que ce soit un programme non pas minimum mais un programme d'agitation sur cinq points par exemple la fiscalité la question de la démocratie la question des migrants la question écologique les questions sociales sont liées à la fiscalité prendre cinq points d'agitation qui s'adresse à des millions d'électeurs et qui puisse ainsi être le fond d'un accord unitaire entre tous les partis de gauche si on laisse passer les européens et bien on est tous le co-responsable de cette division et de l'affaiblissement du mouvement ouvrier face au gouvernement Macron dont le but c'est la déstructuration du code du travail mais pas simplement c'est une société sans statut parce que la famille c'est pas simplement la commission européenne c'est Macron qui est un des premiers dirigeants de l'Europe c'est pas les libéraux je conclue les libéraux et les nationalistes c'est que dans notre propre pays on a le leader des néolibéraux et donc pour le battre il faut l'unité de la gauche comme d'ailleurs pour les prochaines municipales c'est quelque chose qui n'est pas la reconduction de notables locaux comme je l'ai entendu de la part de camarades qui sont intégrés dans l'appareil d'État bourgeois ou dans l'appareil d'État il y a 600 000 élus qui ne sont pas des notables des vieux féodaux ce sont comme des délégués syndicaux dans les entreprises donc cette question n'est pas à écarter et là aussi il faut l'unité donc nous on défend l'idée de liste citoyenne unité de la gauche sur un programme bon ça c'est on a reçu que c'est dans un autre atelier sans doute mais c'est du domaine du possible et c'est aussi dans le local que s'ancre l'action encore une fois l'élu qui peut avoir un débouché que s'il y a un débouché politique il peut y avoir un débouché politique que s'il y a l'unité du mouvement ouvrier et de ses appréciations et disons de discuter de comment on va prendre la question de la mobilisation contre les licenciements et la question de l'emploi c'est vrai que de ce point de vue là disons la discussion électorale nous paraît un peu un peu décalée on va dire moi mon point de départ je vais essayer de ne pas répéter parce qu'il y a des choses évidemment qui ont déjà été dites c'était de travailler sur la contradiction qu'il y a entre disons la révolte que peuvent provoquer les plans de licenciement comme à Ford mais on en a vu dans toute une série d'entreprises ces dernières années et le niveau de rapport de force qu'on voit en réalité concrètement et la capacité à changer les choses parce qu'en fait ça fait des années et des années qu'on voit la multiplication de plans de suppression de postes de licenciement d'annonces de suppression de postes dans la fonction publique et qu'on voit en fait qu'on n'a pas à gagner les dernières mobilisations d'entreprises y compris de grandes entreprises où il y a eu des licenciements n'ont pas réussi à empêcher les suppressions de postes et il me semble que c'est important de repartir du coup très en arrière sur ce que sont les suppressions d'emplois de postes aujourd'hui en France c'est 650 000 licenciements dont 70% qui sont dits personnels disciplinaires inaptitudes au travail refus de modification de contrat de travail 420 000 corruptures conventionnelles sans compter les démissions et sans compter les suppressions de postes dans la fonction publique pour donner un peu une idée de l'ampleur de la chose ça fait en gros plus d'un million de suppressions d'emplois et c'est vrai qu'en comparaison même les 1843 de roudière ou les 294 à 10 plus 467 en regard de poule en fait c'est un film et il faut qu'on prenne ce problème à bras-le-corps parce qu'en réalité quand on discute de la bataille pour empêcher la fermeture d'une usine on discute de la partie émergée d'un iceberg qui est absolument gigantesque et qui en réalité cache des modifications profondes de l'organisation du travail et en particulier en termes de gain de productivité puisque pour reprendre quelques chiffres je ne vais pas nous assembler avec des chiffres mais aux Etats-Unis depuis 30 ans on a eu une augmentation de 120% de la productivité dans les usines d'assemblage et de 83% chez les équipementiers et on voit que justement l'augmentation de la productivité grosso modo et pour revenir sur ce que disaient les camarades avant il y a deux possibilités soit ça sert à diminuer le temps de travail à partager le travail soit au contraire ça sert à créer des chômeurs et organiser des licenciements et donc ça c'est effectivement une des premières alternatives et donc quel est le processus à l'oeuvre en réalité derrière ce million de suppressions d'emplois chaque année en France c'est pas et je pense que c'est important d'en parler c'est pas les délocalisations parce qu'on sait qu'il y a un discours latent qui ont pris influence dans le mouvement ouvrier mais que les délocalisations représentent 4,8% des licenciements en Europe mais c'est plutôt comme je le disais tout à l'heure soit par l'aspect licenciements personnels les inaptitudes c'est à dire la concrétisation de la souffrance au travail les restructurations les sanctions c'est à dire parfois des fautes mais souvent le refus d'obéir à un ordre débile et puis un lent remplacement d'une main d'oeuvre stable avec des droits en une main d'oeuvre qui a de moins en moins de droits et qui est de plus en plus précaire avec différentes dimensions le basculement qui est lent mais qui est effectif du CDI au CDD la déstabilisation des stables c'est à dire la perte de substance du CDI et puis l'externalisation de la sous-traitance etc et on voit que on le rappelle souvent ce chiffre qu'il y a 85% des emplois qui sont aujourd'hui des CDI mais 87% des embauches en CDD et 70% des embauches qui sont en CDD de moins d'un mois ce qui veut dire aussi quelque chose sur l'ampleur des modifications encore une fois de l'organisation du travail et pour donner encore un chiffre je suis désolé à Renault 80% des salariés des chaînes de montages sont en intérim c'est à dire le coeur du fonctionnement de la construction d'une automobile est gérée par une offre qui est ultra précaire et qui fait que justement on peut exercer une pression énorme sur elle dans ce qui est le coeur de la production et donc de la production de valeur pour les capitalistes et donc il faut qu'on prenne la bataille pour l'emploi comme étant effectivement partir de la partie émergée avec ces luttes qui peuvent exister dans des entreprises parce que ça sert à montrer pourquoi on licencie ça sert à montrer que c'est possible de résister et c'est le grand acquis des luttes contre les licenciements y compris de celles qui perdent pour reprendre par exemple l'exemple d'Olnay et le fait que c'est pas inévitable le fait que c'est injuste et le fait qu'on est tous concernés donc partir de ces batailles là pour construire des mobilisations qui concernent l'ensemble de la classe et le deuxième aspect qu'on a très peu abordé ici c'est le scandale des aides publiques donc Mediapart répertorié 1524 aides publiques l'année dernière pour donner un chiffre pareil rappel à la poste 341 millions d'aides par le CICE c'est-à-dire un truc qui est censé aider l'emploi pour 6253 aides sous pression de poste l'année dernière si je ne m'abuse je ne me trompe pas et le CICE lui dit le CICE a permis de sauver 125 000 emplois ce qui est disons un chiffre assez contestable mais tu sais avec le CICE c'est rigolo parce qu'en réalité 125 000 emplois sauvés ça veut dire qu'on aurait investi 160 000 euros par emploi sauvé c'est démon rien que si tu prenais cet argent pour payer des gens ça créerait trois fois plus d'emplois que ce qu'il disait donc tout ça c'est pour illustrer que tout ça c'est du baraton et que ces aides publiques en réalité on l'a fait pour la raconte avec financière en fait c'est subventionner les entreprises pour quelle licence la plupart du temps parce que je ne sais plus qui expliquait je crois que c'était Philippe tout simplement qui nous expliquait qu'y compris dans les comptes de la boîte alors elle précisera si je ne me rappelle pas bien mais la boîte expliquait en quoi le CICE avait permis d'organiser les PSE donc un truc complètement dément on fait le contraire de ce qu'on raconte et tout ça sans parler des adornatures c'est-à-dire construction de terrain construction d'avoirie pour la construction d'usines qui des fois restent 3, 4, 5 ans sur un site donc tout ça ça montre une réalité c'est que les impôts en réalité financent le patronat et les entreprises et qu'il faut retourner cet argument-là alors ça n'est pas utilisé à tort mais c'est un argument qui est très employé par exemple en Argentine c'est l'idée que puisque l'argent public a financé les entreprises ça veut dire que quelque part les entreprises elles n'appartiennent déjà plus au patronat elles appartiennent à la collectivité et qu'il y a une légitimité à retirer au patron le pouvoir de décider sur ces entreprises alors on discute souvent et j'ai encore de l'après et moi je ne vais pas m'étendre là sur la question des solutions qui sont trouvées par les salariés qui sont très diverses ou par les organisations syndicales les scores les nationalisations les réquisitions la sécurisation des parcours professionnels ou disons le fait de saisir les entreprises donc tout ça c'est disons les réquisitions des formes qui dépendent en partie du rapport de force et je veux dire voilà y compris jusqu'aux primes de licenciement c'est des choses qui dépendent en partie du rapport de force du rapport institutionnel des orientations des mobilités des mouvements qui essaient de lutter contre les suppressions de poste et nous on a l'impression que c'est pas vraiment de ça qu'il faut discuter mais c'est un de quels mots d'ordre on met en avant sur le plan global qui nous permettent d'avancer ensemble le premier c'est l'arrêt des subventions et des aides publiques parce que tout ça encore une fois c'est tout simplement des cadeaux au patronat qui permettent absolument pas de résoudre quelques problèmes que ce soit deuxièmement c'est l'interdiction des licenciements parce que effectivement c'est pas en réalité le licenciement une réponse à des pseudo-impératifs économiques mais c'est simplement les licenciements le besoin pour la classe dominante pour la juge pour le patronat de régler la réorganisation de la production de régler la réorganisation pour prendre les générations sur les salaires sur le type de contrat et c'est comment organiser la barrière de ajustement et l'armée de réserve donc il faut interdire les licenciements pour cette raison là pour retirer au patron le droit de diriger et faire que ce soit les travailleurs et les travailleuses qui organisent la production on en a parlé dans les interventions précédentes en fonction d'une planification et y compris c'est le meilleur moyen de promouvoir l'activité syndicale sans la pression du licenciement sans la pression de la sanction et donc y compris d'obtenir une réduction massive du temps de travail donc on sait que en termes de réponse à l'augmentation de la productivité c'est le seul truc qui est un peu cohérent et le dernier mot c'est la réponse politique et militante et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce débat c'est que encore une fois il ne faut pas voir Ford comme une exception mais comme disons la partie visible d'une mobilisation d'un phénomène de masse qu'il faut rendre visible et nous notre proposition donc c'était une campagne unitaire contre les fermetures d'usines contre les licenciements contre les licenciements contre les suppressions de patients qui ont pris dans la fonction publique et contre le scandale des aides publiques et effectivement on disait tout à l'heure à quoi sert l'unité pour nous l'unité c'est pas l'unité permanente on a un fixe des accords sur comment on voit les luttes sur les revendications etc mais c'est de voir à cette rentrée on peut être d'accord pour donner le campagne de masse là-dessus sur ce que je viens de dire en soutien aux boîtes mais aussi avec l'idée d'avoir un mouvement d'ensemble contre les licenciements et pour l'emploi à cette rentrée si merci de l'invitation et cette utilité des échanges je pense que c'est bien dans ce cadre-là qu'une participante ont répondu à l'invitation peut-être à partir de ce que disait Philippe parce que je pense que c'est sans doute de là qu'il faut que l'on puisse partir moi je veux d'entrée insister sur le fait que bien entendu ce qui nous concerne mais ça a été largement partagé par les unes et les autres il y a d'abord une dimension de solidarité il y a d'être rappelé dans la dernière intervention qui est indispensable et qu'il faut imaginer j'y reviendrai à la fin de son intervention mais évidemment il y a cette dimension qui existe et sur laquelle nous sommes évidemment prêts à répondre mais peut-être qu'il est utile d'accompagner cette question de la solidarité d'un certain nombre d'aspects d'abord peut-être pour insister d'abord sur toute une dimension qui est celle que dans la période il est sans doute utile de revenir sur la critique qui est aujourd'hui toujours vive dans la population du système capitaliste contrairement à ce que l'on peut penser et de la question du ressenti de la lutte des classes j'utilise volontairement ces termes parce que nous avons fait tout ce qui nous concerne une étude d'opinion sur les questions des idées communistes et narcissistes en sachant bien évidemment qu'ils ne nous appartiennent pas uniquement à nous et où cet aspect du ressenti de la lutte des classes cet aspect de considérer que le capitalisme n'est pas la solution est encore largement partagé et sans doute bien plus que ce que les médias veulent bien nous dire et il y a sans doute de ce côté-là matière pour ce qui nous concerne collectivement à s'appuyer dessus pour ne pas accepter cette case qui est posée et ce que vous trouvez très bien Philippe dans sa première intervention peut-être le deuxième aspect c'est d'aider collectivement à mesurer toutes les conséquences des politiques d'austérité qui se sont succédées depuis des années ça vient d'être expliqué sur les CICE on pourrait le multiplier sur plein d'autres aspects et bien évidemment cette notion de dénoncer les aides publiques pour le patronat et l'utilisation et le caractère parfaitement scandaleux du nombre d'entreprises qui tout à la fois accumulent les aides publiques et en même temps généralisent les plans de licenciement nous avons eu largement l'occasion de le dire et pour ce qui nous concerne on sera évidemment d'accord pour participer à des initiatives qui le dénoncent ensemble parce qu'il y a besoin de le dire plus haut et plus fort ensemble sur cette liste peut-être que il est aussi l'occasion de prendre le temps ensemble de regarder comment nous avons sans doute un intérêt à politiser plus la question du travail et des lieux de travail parce que je crois que pour ce qui nous concerne les organisations politiques nous pouvons être sollicités à tel ou tel moment par des organisations syndicales on peut demander des soutiens on peut nous demander nos appréciations sur les aspects mais il appartient aux organisations syndicales de déterminer ce qu'elles décident en termes de stratégie syndicale par contre nous avons sans doute en tout cas c'est nous notre appréciation un intérêt à aider à la prise de conscience des enjeux politiques dans la période d'autant plus avec ce qui est indiqué sur les évolutions du travail c'était décrit par certains des intervenants et des intervenants je ne veux pas y revenir mais qui ont évidemment pesé et continuent de peser dans les réactions et dans ce que Philippe décrivait dans l'intervention donc sans doute qu'il y a là un intérêt à ensemble regarder comment il y a chacune et chacun à sa façon des démarches qui aident à politiser cette question du travail et cet intérêt du travail et en même temps de revenir sur le caractère un anticorps du travail ça a été évoqué je peux dire que nous le partageons nous bien évidemment de ce côté-là et c'est à notre avis une des façons aussi d'engager et de poursuivre la campagne contre les effets du capitalisme et de s'opposer au capitalisme parce que si nous ne le faisons pas ou si prenons des raccourcis il nous semble qu'on n'aide pas à clarifier les enjeux et les responsabilités des uns et des autres et donc dans ce cadre-là il nous semble qu'il y a un intérêt à pouvoir le faire en tout cas à contribuer à cet aspect peut-être juste deux aspects pour ne pas être trop long et laisser le temps et des réactions d'abord sur le fait que à notre avis la question de la démocratie dans le travail dans les lieux de travail quels qu'ils soient et quelle que soit leur taille est une question déterminante pour justement être en situation quand il y a après besoin de mobilisation avoir d'autres outils pour pouvoir intervenir et d'autres capacités d'intervention et donc je crois que cette question de la démocratie au travail que ce soit dans la fonction publique que ce soit aussi dans les entreprises privées et pour nous une question tout à fait déterminante et sur laquelle il semble qu'il faut remettre beaucoup de pression parce que peut-être petit à petit on s'est habitué en tout cas globalement il y a eu l'habitude de se dire finalement c'est pas d'actualité c'est pas d'urgence il nous semble que réaffirmer cette démocratie c'est redonner la parole à celles et ceux qui sont au coeur de l'entreprise et donc à notre sens c'est un élément déterminant et puis dans les propositions je veux juste en rappeler une puisque nous en avons fait un certain nombre et un certain nombre les intervenants et un certain nombre précédent ont dit nous les l'heure pour ce qui nous concerne notre proposition de sécurité d'emploi et de formation elle correspond en partie à ce qui vient d'être décrit c'est à dire cette idée de dire il y a nécessité de peser pour que tout au long de la carrière il y ait cet engagement à la sécurité de l'emploi et en même temps aux besoins de formation parce que évidemment financée avec une participation patronale et financée par le patronat parce que cette question de la formation tout au long de la vie est nous aussi concrétant de la question de l'emploi avec les évolutions de l'emploi à la fois celles qui arrivent par les évolutions des sciences et des techniques mais aussi celles qui doivent accompagner les transitions et en particulier la transition écologique parce que elle est indispensable dans les temps de ce cours juste un dernier mot pour terminer et être concret nous aurons à l'occasion de la fête de l'UMA un rendez-vous pour les différentes entreprises qui sont à l'Ut et nous avons eu l'occasion à Philippe Lecet de dire que nous accueillerons avec tout plaisir et que ma femme de Ford souhaite participer Oui, chers camarades bonjour merci encore une fois puisque je suis habitué de la présence pour les débats aux universités et des UNPA en tant que régional de l'Etat parce que comme Jean-Luc Gidlin je suis conseiller régional en Occitanie et je vais en quelques instants introduire des éléments de clarification sur les positions des uns et des autres au-delà de la phraséologie de la tribune sur les aides publiques au capital régional on va en parler on a des discussions absolument concrètes et précises sur ce que font les uns et les autres et ça sera aussi une manière de répondre à Philippe Lalanne qu'on ne peut pas se contenter de regrouper 4 ou 5 thèmes pour s'apprécier des millions de travailleurs mais de choisir des axes extrêmement clairs pour savoir ce qu'on fait notamment sur la question européenne et peut-être qu'on en débattra donc plusieurs questions sont posées donc d'abord merci évidemment à l'EPA pour ces débats qui sont toujours extrêmement intéressants et toujours très riches parce que la démocratie c'est la discussion et c'est le dissensus et pas le consensus par l'instance que les libéraux voudraient bien nous en poser comme chape de plomb idéologique donc c'est très bien qu'on puisse discuter et qu'on réconstructionne et qu'on essaye de dégager la ligne de crête voilà donc dans l'intitulé du débat il y a plusieurs aspects il y a les aspects défensifs sur la question des licenciements et des luttes et puis de manière induite il y a la question de l'emploi donc permettez-moi après tout ce qui a été dit et pour un certain nombre de questions et de principes pour lesquels je souscris un certain nombre de propositions notamment ce qui a été rappelé par le camarade du NPA c'est-à-dire la question de l'interdiction des licenciements de notre point de vue boursier les camarades il ne faut pas avoir peur de dire que c'est dans la loi que ça s'inscrit la loi n'est pas toujours mauvaise vous savez il y a le vote de la route il y a la civilité sociale il y a les lois pour l'instruction publique il y a un certain nombre de lois qui protègent l'intérêt général et dans le camarade on dit peut-être pas des lois mais plus de droits les droits s'inscrivent ils se concentrent dans des lois voilà parce qu'on est en république après on peut choisir un lotime de chisselle il y a la monarchie il y a le nazisme il y a l'anarchie il y a plein de systèmes mais le système c'est un système républicain il se trouve qu'il y a des lois des lois qui sont mauvaises et des lois qui sont bonnes et il y a le rapport de force sociale politique et institutionnelle qui fait qu'à un moment donné on change les lois et les gouvernements voilà je me permets de rappeler cette question parce que mon propos va se situer du point de vue de ce que nous nous ferions dans le force politique si nous étions amenés à être au pouvoir avec peut-être d'autres forces politiques donc moi ma réponse est du point de vue politique sur la question de l'emploi et j'essaierai de sortir d'un discours un peu parasyndical sur les luttes les licenciements etc et c'est tout ça et toutes ces questions-là nous les intégrons et les camarades qui sont dans la salle à commencer par Gaël Quirante qui a mené une lutte formidable sur la question de son boulot de son statut de la lutte des postiers etc c'est très neutre le parti de gauche sur cette question-là a une solidarité indéfective sur la question de la lutte et la question de la lutte de classe en influence donc que ferions-nous si nous étions en situation de gouverner sur la question de l'emploi il y a un certain nombre de principes qui doivent régir la discussion sur la question de l'emploi d'abord l'emploi est un objectif de société nous ne faisons pas partie des gens qui disons que la question de l'emploi c'est compliqué la question de l'emploi c'est derrière vous tout ça est très complexe les gens ont besoin de travailler ont besoin de faire quelque chose de socialement d'écologiquement de culturellement utile pour gagner leur vie pour faire vivre leur famille pour donner un sens à leur vie et pour pouvoir aussi s'épanouir donc évidemment il y a une discussion sur la qualité et sur le sens de tout ça c'est évident donc la question de l'emploi est un objectif de société dans l'objectif de société nous nous battons pour des emplois statutaires statutaires c'est extrêmement important de le rappeler et nous nous battons pour des emplois socialement culturellement et écologiquement utiles donc moi je rappellerai les grandes morts évidemment réduire le temps de travail je vais quand même rappeler parce que ça n'a pas été dit c'est certainement un oubli que la réduction du temps de travail c'est 100 pertes de salaire voilà ce qu'on a parlé en 35 heures de 32 heures c'est bien 100 pertes de salaire donc c'est bien on intervient en rapport de force capital-travail par l'intermédiaire de la réduction du travail sans perdre de salaire on se bat par l'intermédiaire de la question de l'emploi pour redistribuer les richesses et augmenter les salaires donc nous avons un certain nombre de propositions de revalorisation du SMIC point d'indice des fonctionnaires etc. de relancer l'activité par une question qui pour nous est centrale non pas la transition écologique mais la planification écologique et nous n'avons pas peur d'utiliser une planification je sais qu'il est teinté l'histoire mais le problème de la planification avec le bosse plan c'est pas le problème de la planification c'est le problème du stalinisme de la bureaucratie et de l'absence de démocratie c'est pas le problème du plan par rapport au marché donc nous sommes pour la planification écologique et ça veut dire ça veut dire une chose centrale c'est que nous sommes pour que la planification écologique soit pilotée politiquement et publiquement au sommet et à la base de la société avec des entreprises publiques nouvellement socialisées pour servir de levier et notamment dans le domaine de l'énergie en matière de transition énergétique nous avons chiffré à 400 000 emplois la possibilité de créer des emplois en reprenant le scénario extrêmement salu de mégawatts nous pensons que dans avec un nouveau système agricole paysan de proximité avec agriculture vivrière etc nous pouvons créer 200 000 emplois nouveaux sur la question de la construction de 200 000 logements sociaux et de l'isolation thermique de 700 000 logements nous pensons que nous pouvons créer 100 000 emplois directs et enfin la restauration et la promotion des services publics peut permettre de créer 400 000 emplois et à cette question là nous devons intégrer la question de la résorption de la précarité qui touche plus d'un million 200 000 fonctionnaires je voudrais quand même réinsister peut-être pour que les camarades ne prennent pas pour une attaque mais il faut qu'à un moment donné on sait la vérité quand Jean-Luc Giblin représentant du parti communiste mais aussi vice-président de la région occitaline qui est contre le versement des aides publiques au capital il va falloir qu'il nous explique pourquoi il a versé une subvention de 550 000 euros à Ryanair l'année dernière c'est une entreprise extrêmement vertueuse et qu'il a vendé plus de 100 millions de subventions au capital je ne dis pas ça pour quiver mais il faut qu'à un moment donné à la fois la discussion et la recherche de l'unité se fasse sur la carte donc je vais répondre en fait plus spécifiquement à ce qui a été dit à la fois dans l'intervention des camarades d'ensemble et dans l'intervention du camarade du PG en reprenant cette citation il ne faut pas avoir peur de faire des lois bah en fait les lois comme je l'ai dit c'est juste le résultat d'un rapport de force c'est absolument rien d'autre on a vu des luttes dans les décennies précédentes des luttes de cheminots où ils avaient des méthodes de lutte où ils faisaient par exemple de la gratuité des choses comme ça ce qui est complètement idéal ils n'ont pas du tout été punis à la fin de la lutte du plus parce qu'ils avaient le rapport de force dans la lutte de 30 ans dernier ça n'a pas du tout été envisagé parce que le rapport de force il n'était pas là donc évidemment que la loi c'est quelque chose de social c'est un rapport de force c'est pas parce qu'on a des gentils députés de gauche qui ont les mains libres d'ailleurs complètement pendant 5 ans que notre situation matérielle elle va s'améliorer en fait mais 68 il y a des acquis il y a des vrais acquis et pourtant c'est pas un gouvernement de gauche la pseudo union de la gauche en 81 je ne vais pas vous faire l'affront de rappeler l'ampleur des trahusions il y a eu des choses positives mais elles ont été obtenues d'abord pour le rapport de force et ce rapport de force on va construire et pour construire il faut évidemment une lutte massive c'est pour ça je reviens sur la question du droit de veto des travailleurs et des travailleuses versus l'interdiction des licenciements c'est très bien en fait si les licenciements ils étaient interdits demain c'est très bien qu'on n'a pas eu du rapport de force c'est pour avoir une revendication qui porte la lutte très bien nous on pense que la question du droit de veto c'est une revendication qui permet de mobiliser plus parce que c'est une revendication qui remet au centre de la décision le travailleur la travailleuse qui est concernée au premier chef par le plan de licenciement à ce moment-là voilà tout simplement et donc en fait mobiliser comme ça avec cette revendication ça nous permet éventuellement de massifier la mobilisation et que en fait chacun et chacune se sentent concernés et pas et l'impression qu'il suffit d'aller voter et puis que et puis que dans 5 ans avec les députés de gauche on ira mieux voir c'est vraiment pas le bon Sandra, Brégole Antoine, etc. disent proposer un fonds commun pour l'emploi une campagne unitaire pour les fermetures d'usines moi j'ai proposé des choses qui vont un peu dans le même sens aussi donc il faut bien comprendre ce que ça signifie ça à mon avis on rentre sur le sens de ce qu'on donne à ce type de proposition et je crois que Jean-Luc l'a fait aussi je reviendrai après sur ce que disait je suis ton prénom excusez comme un IPG Jean-Christophe on a mis les temps ensemble oui 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 pourtant c'est impressionnel ah oui c'est de petits bords bon la question c'est pas de mettre là je vais aller au bon sens c'est pas simplement d'aligner des cycles la question c'est que si on fait entre partis politiques puisque c'est ça il y a des questions dans cette tribune des choses en commun sur des thèmes précis il faut que ça prenne un sens politique on est là pour ça d'ailleurs je dois se rejoindre en disant là-dessus sur le fait que il faut sortir du discours parasyndical donc il faut qu'on trouve sur la question de l'emploi du travail sur lequel j'ai assisté sur la question de la sécurité sociale professionnelle moi j'appelle sécurité sociale universelle que j'allais socialiser etc. sur la transition écologique ou la planification écologique d'accord avec les deux termes il faut qu'on donne à voir que ces propositions-là donnent une perspective politique d'ensemble et je suis persuadé si on a un tout petit peu de bon sens de volonté que même si on a des désaccords sur les choses par exemple sur le groupe universel je suis persuadé qu'il est possible de donner une force politique à une série de questions et ça c'est le c'est ce que je viens d'énumérer dans la mobilisation de la loi de travail de 2007 on disait on se mobilise contre la loi de travail et son monde dans eux et son monde ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire que nous sommes effectivement maintenant face à un néolibéralisme qui veut détruire les statuts sociaux tous les droits qui veut établir une société de concurrence universelle c'est ça parce que derrière le mot universel dans la loi Macron c'est ça qui veut c'est la concurrence universelle de chacun contre chacun et donc la reconstitution d'un autre monde possible d'une dimension émancipatrice des actions qu'on peut mener ensemble avec le mouvement syndical il faut qu'on soit entre forces politiques en capacité de le faire je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement cette coalition ce rassemblement commun élaborant des propositions communes en France on apprend la concurrence dès la petite enfance à l'école tout ça puis on l'apprend aussi dans les rapports femmes-hommes dans les rapports femmes-femmes etc là on était parti d'une discussion sur laquelle on devait essayer de voir les choses qu'on pouvait faire ensemble et puis on en arrive comme d'habitude dans ces cas-là à une discussion où en fait on va chercher la petite bête sur qui n'a pas fait quoi ou qui a trop fait ci ou etc donc on y a encore une fois un petit peu la caricature de nous-mêmes c'est-à-dire cette gauche qui est si facile de faire perdre c'est certes on a des différences on ne fait pas en fait qu'on a d'énormes différences après il y a des choix politiques effectivement à faire qu'est-ce qu'on veut obtenir est-ce qu'on veut vraiment changer la société telle qu'elle fonctionne ou pas moi je te laisse la question je ne sais pas que c'est de l'unité mais Jean-Christophe s'il a l'air écarte dans une campagne où vous ne développez pas l'intégralité de votre programme même si vous pouvez en faire la synthèse l'enjeu pour les prochaines élections européennes mais ce n'est pas le simple enjeu il y en a d'autres des enjeux sociaux même dans l'activité syndicale ou l'activité associative vous avez des axes forts qui sont le ciment des adhérents de votre organisation et même les arguments les éléments de ciment entre organisations je veux revenir sur l'expérience du 26 mai la marée populaire vous êtes peut-être mieux placé que tous les autres pour savoir que ça vient d'une proposition de 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 qui fait la proposition donc c'est le NPA qui prend l'initiative donc c'est une bonne chose et c'est une démarche à mon sens à notre sens conséquente qui essaye de permettre de rassembler les organisations non pas une addition de sigles même s'il ne faut pas jeter l'eau propre sur l'addition des sigles parce que dans une entreprise même quand un syndicat fait supposons la CGT fait je ne sais pas combien fait à Ford mais dans des entreprises elle fait 60% même 70 pour mobiliser ses profs adhérents il faut arriver à faire l'unité syndicale et ce n'est pas une unité des appareils mais chacun de nous a l'expérience de cela donc il n'y a aucune organisation syndicale et a fortiori politique qui peut ou qui a l'ambition ou qui peut avoir l'ambition de représenter à elle toute seule c'est pour ça que nous sommes condamnés à l'unité peut-être que l'intérêt de ce débat est relatif pour l'ensemble des camarades du NPA je ne pense pas parce que si vous avez décidé de faire ce débat c'est aussi pour permettre éventuellement une campagne commune sur des questions concrètes comme les licenciements je conclue encore une fois pour dire que la question de l'unité est une question importante même si nous nous pensons que les convergences sont réelles la preuve c'est que le 26 mai nous sommes arrivés à un texte commun et ce n'était pas le texte toujours améliorable mais c'est cela qui a permis à des manifestations communes et qui ont tenté de marquer encore une fois si on s'arrête au milieu du guet en disant qu'on est pour l'unité mais ponctuellement ou l'unité à la condition qu'on se rallie à tel parti à notre parti ou au vôtre ça ne marche pas pas simplement avec les militants mais aussi avec les citoyens avec les salariés donc pour donner confiance à la classe ouvrière à l'ensemble des salariés pour rassembler le peuple de gauche pas simplement le peuple il faut effectivement une démarche unitaire démocratique ça veut dire que ce n'est pas simplement des représentants d'organisation qui se réunissent à Paris dans des locaux centraux mais aussi des comités de base des comités unitaires permanents qui permettent d'intervenir aussi sur des questions locales de restructuration ou des questions sociétales qui nécessitent l'unité permanente comment dire le problème c'est que Jean-Claude a beau vouloir absolument nous mettre d'accord petite ou grosse les bêtes elles existent quoi donc on ne peut pas les masquer je veux dire le désaccord sur les aides publiques il existe les désaccords sur la réquisition sur les licenciements boursiers tous ces désaccords là ils existent ils sont réels donc le problème c'est que vouloir absolument se mettre d'accord sur tout ça c'est contre-productif parce que justement le 26 alors les textes c'est assez améliorable mais en tout cas il permettait l'action sur un champ de données qui était une bataille contre le gouvernement et nous on trouve que c'est positif mais pour reprendre la discussion sur les licenciements boursiers nous on pense que tous les licenciements sont illégitimes donc il faut se battre contre tous parce qu'il y compris tu prenais l'exemple de Gaël jusqu'à partir du contrat c'est pas un licenciement boursier alors même si peut-être qu'il fait chuter un peu le cours de la bourse de la bourse quand ça sera mis en bourse en tous les cas dans la bourse mais voilà c'est un licenciement politique et il y en a toute une série parce que est-ce que c'est plus politique quelque part d'être licenciement parce que t'es un syndicaliste ou parce que t'as du merde à ton patron un jour et te donner un ordre débile voilà on rejette la légitimité tous ces licenciements là et c'est pour ça qu'une loi c'est pas que nous on est pas du contre-loi mais que ça répond pas vraiment au problème parce que la réalité dans les entreprises c'est que la plupart des trucs se règlent pas comme ça parce qu'il y compris une partie des licenciements sont pas des licenciements mais sont en fait des démissions d'autres gens qui reviennent pas le lendemain donc c'est ça que la loi c'est pas vraiment notre propos là parce que la question c'est effectivement la construction d'un rapport de force qui change le rapport de force concret dans les entreprises et contre ce qu'il disait pour le coup sur le fait qu'il y ait des collectifs locaux de soutien dans les entreprises etc tout ça on est d'accord mais de base sur la possibilité ou non de se mettre d'accord sur un programme et encore moins un programme électoral parce que finalement la façon d'intervenir en une distance c'est une série de choses qui pour une bonne partie peuvent être légitimes mais de dire voilà à tel endroit on va créer tant d'emplois etc sauf qu'en réalité aujourd'hui ça nous est loin complètement de la discussion qu'est de savoir concrètement est-ce que le 26 on sera à Bordeaux pour soutenir les camarades de Ford et est-ce qu'on ferait une campagne militaire contre les suppressions de postes dans la fonction publique pour le FLOG contre les licenciements etc donc voilà encore une fois nous on n'est pas à désacharner sur nous on est pour l'interdiction des licenciements on est pour l'arrêt des aides publiques mais on ne dit pas une campagne doit se faire sur ce contenu là une campagne militaire doit se faire sur c'est pas bien les licenciements il faut les empêcher et c'est un scandale des aides publiques qui conduit ça en réalité plus que le licenciement et au jus d'embauche et c'est là dessus qu'on voudrait qu'il y ait une campagne militaire massive pendant des semaines et des semaines hors des mois pour essayer de modifier le rapport de force en appuyant les luttes sectorielles de Ford et d'autres et en même temps en s'appuyant dessus pour montrer que non seulement et je termine là dessus c'est dégueulasse ces fermetures de boîtes mais comprendre que si les gens les salariés dans toute une série d'endroits trouvent que c'est dégueulasse c'est parce que même en réalité ils se sentent menacés se sentent touchés et c'est sur ce sentiment là qu'il faut s'appuyer pour construire une mobilisation d'ensemble partager le fait que j'aurais évidemment souhaité qu'il y ait un échange mais je pense que sur cet aspect d'une campagne et de la question telle qu'elle était posée au départ par Philippe les réponses que tu as portées correspondent à ce qu'il nous propose à ce stade-là on n'est pas au stade de faire des propositions ni d'un programme ni de ce que l'on ferait si on était au pouvoir mais bien qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la situation telle qu'elle est et je crois vraiment que cette question de la politisation du lieu de travail est pour nous un élément important parce que c'est un des aspects qui est en travis une des réponses à la question des mobilisations en tout cas de l'écart entre la colère ressenti et la capacité de se mobiliser qui a été traduite à l'heure mais qui est aussi devant nous quand vous l'avez entendu comme nous quand on voit que le gouvernement prévoit que sur l'année prochaine il va supprimer plus de 4000 emplois dans la fonction publique et ce que ça veut dire autour il n'y a pas actuellement il n'y a pas le sentiment qu'il va y avoir la réaction qu'il faut par rapport à ça et donc on a besoin de travailler à cette réaction parce que sinon il y a cette une forme de fatalité qui s'installe et que l'écrivait tout à l'heure je crois que c'est tout à fait important d'être dans cette tension là après sur la remarque de Jean-Christophe on a eu l'occasion de rendre des comptes de notre mandat au niveau régional et bien évidemment on est disponible pour le faire et ce n'était pas le cadre de cette réunion et j'y donnais bien le titre du parti communiste au plan national je ne suis pas désolé du décalage que l'on propose sur les propositions à caractère de l'heure même si ça peut décaler par rapport à l'articulé j'ai pensé tout simplement que un cet élément là rentrait en complément du thème et deuxièmement la question du programme des forces politiques est un élément pour crédibiliser la question de l'alternative politique c'est-à-dire que la clarté du chiffrage des radicalités concrètes qui sont proposées sont aussi dans les luttes des éléments pour crédibiliser la perspective politique bon je suis désolé Sandra quand tu nous dis c'est un problème tu me dis non c'est pas un problème ophthalmologique c'est un problème du politique voilà alors puisqu'on revient au cadre du débat il faut effectivement pour que tous les élus qui se réclament de la gauche à commencer par les élus qui se réclament de la lutte de classe et du marxisme ne versent pas un centime d'aide publique au capital et plus demandent le remboursement des aides qui ont été versées à ceux qui ont indûment perçu des millions de ronds et organisent et organisent des licenciements par exemple on a sorti pendant huit mois à Sanofi à Toulouse on a fait une campagne politique on a sorti des tracts on a sorti un autocollant pour le remboursement des aides publiques parce que Sanofi a coché 40 millions d'aides publiques et a licencié et a quasiment fermé son unité sur Toulouse stratégique vous n'avez plus un gramme de paracétamol qui est fait en France ou qui est fait en Chine donc à la fois il y a des éléments de souveraineté de souveraineté sur un certain nombre de secteurs stratégiques il y a le problème du coup d'arrivée y compris de ce qui est produit au bout de la planète alors qu'on pourrait le produire ici et quand on parle de réquisition il n'y a pas simplement de la réquisition sociale il y a la réquisition sur le politique il y a la réquisition de la réquisition qui a un caractère institutionnel excusez-moi mes amis mais depuis 200 ans l'état en France a certes une nature de classe mais il y a aussi la caisse de raisonnement d'un certain nombre de luttes et de revendications qui ont été menées et qui sont concentrées dans des réglementations et dans des lois je termine il y a la possibilité d'avoir la réquisition institutionnelle d'un certain nombre d'industries qui ont un caractère stratégique donc ça prouve en prenant cet exemple qu'on peut combiner la question de la lutte de classe du rapport de force et de la logique institutionnelle je vous rappe aussi une multinationale comme Ford qui fait à peu près 7 à 8 milliards de bénéfices en dollars à l'échelle planétaire qui a touché ces 5 dernières années au moins 50 millions d'euros de subventions publiques donc une usine comme ça une multinationale comme ça qui décide de fermer c'est évidemment injustifiable et inadmissible et dans la tête de tout le monde c'est injustifiable et inadmissible et ce qui est terrible c'est que malgré ça malgré le fait y compris dans l'entreprise ou même autour dans la population et tout ça mais malgré tout cela finalement cette usine-là est en train de fermer quasiment en silence et c'est ce paradoxe avec cette contradiction-là qu'on arrive à résoudre c'est qu'en fait il y a en même temps l'écœurement le sentiment qu'on s'est exploité pendant des années le sentiment qu'une multinationale est en train de voler l'argent public le sentiment aussi que l'état le gouvernement les collectivités territoriales sont plus ou moins complices de ça se sont ou laissés avoir ou endormir mais en tout cas au moins aujourd'hui il y a une complicité donc tout le monde à peu près est conscient de ça mais au bout du compte il n'y a pas de bataille et bon il y a un peu de résistance évidemment dans l'entreprise on fait des actions mais globalement à l'échelle de ce qui se passe il n'y a pas de bataille comment on se sort de là et c'est vrai que nous l'équipe syndicale c'est un peu tous les problèmes qu'on se pose évidemment qu'il faut l'unité des syndicats on est cinq syndicats dans l'entreprise il n'y a que la CGT aujourd'hui qui dit qu'il faudrait se battre les autres syndicats sont complètement résiliés complètement largués par les trucs et donc ça ne fait qu'encourager d'une certaine manière donc la résiliation globalement dans l'entreprise et puis autour comment on se sort de ça et c'est vrai que le boulot que l'équipe syndicale CGT essaie de faire c'est par volontarisme c'est essayer de créer une situation où à un moment donné revient le sentiment de légitimité de se battre de penser qu'on a raison de se battre on a raison de défendre l'envoi et de retrouver le culot de tout ça et sauf que là on sait que ça peut se joigner évidemment en interne et ça c'est notre boulot mais c'est forcément en externe que ça peut aider donc du coup ce qui devient déterminant ce sera la capacité du mouvement social en dehors de l'usine a aidé à ce qu'il y ait de bataille donc c'est pour ça qu'on en appelle à des mouvements les manifestations militaires c'est pour ça qu'on a une région unitaire à l'usine à nouveau le 4 septembre on a dit tout le champ politique syndical associatif les élus et tout ça c'est pour ça que l'NPA aussi nationalement il va essayer de porter le problème parce qu'il n'y a évidemment pas que Ford aujourd'hui il y a 200 et quelques magasins qui ferment ce qu'était en ce moment à Carrefour il y a une tâche chose qui se passe très grave quasiment en silence et on sait qu'à GNS ça va fermer quasiment sûr ça va fermer on sait qu'à Boche il y a des plans de l'essence enfin voilà comment on va et on sait que le problème qu'on a c'est qu'il nous manque cette confiance là il nous manque cette perspective là et qui fait qu'on oserait se battre qu'on oserait se défendre et qu'on dirait mais non merde ça c'est dégueulasse c'est pas possible on va résister donc voilà c'est comment on fait ça donc nous on essaie évidemment il ne faut pas servir à ça de discuter évidemment de la question de l'unité de la question de comment on peut changer le rapport de force comment on peut à un moment donné c'est clair qu'il y a quelque chose qui se déclenche donc voilà mais ce qui est sûr c'est que c'est terrible c'est de l'intérieur c'est extraordinaire et flippant de voir cette capacité peut-être que les premiers concernés soient complètement absents de leur propre vie enfin qui passent à côté mais pas parce que pas parce qu'ils s'en foutent mais parce qu'on est complètement désarmé il y a un sentiment d'impuissance qui est terrible qui se traduit par la résignation mais qui est aussi je suis une limite qui est aussi le résultat d'un individualisme et qui est produit aussi de décider le dégâts dans les entreprises ou l'organisation du travail après les licenciements la surcharge du travail tout ça c'est aussi produit par la casse des collectifs de travail et qui fait qu'aujourd'hui on est presque incapables de se défendre ensemble donc mais ça c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui mais maintenant comment on peut pousculer ça et faire en sorte qu'à un moment donné ça débouche sur des bêtas d'espoir qu'on peut changer les choses donc c'est des luttes donc voilà donc c'est des vaches qui sont permutives malgré les dix ans qui apparaissent mais ça c'est pas un problème en soi et qu'au bout du compte on arrive à avancer sur ces questions-là d'agir ensemble sur